Bonjour Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique, guérisseuse et médium. Aujourd'hui je profite d'être dans la nature pour vous faire une petite vidéo qui va être d'ailleurs assez courte, mais voilà c'est sympa. Il y a le petit champ des oiseaux, la rivière qui coule juste derrière moi. Je suis dans un cadre vraiment super agréable tout au long de l'année, donc j'ai vraiment de la chance. J'avais envie de vous parler de la formation que je donne du 27 au 31 juillet sur le magnétisme quantique, donc j'avais déjà fait une vidéo de présentation sur la dernière session qui a eu lieu fin juin. J'avais envie de revenir un petit peu dessus parce qu'il y a peut-être des personnes qui hésitent à s'inscrire, qui ne savent pas trop s'ils ont des facultés ou pas et justement la formation permet vraiment de développer ça, de développer vos facultés, vos ressentis, c'est prendre confiance en vous aussi souvent, c'est un peu ça le problème. Mais voilà, vous avez le temps d'apprendre aussi pendant la formation. Ce n'est pas une formation intensive où on doit ingurgiter, ingurgiter, ingurgiter et beaucoup d'informations et rien retenir. Là on s'exerce beaucoup. J'ai un mannequin de présentation, on s'exerce beaucoup dessus et puis sinon vous vous exercez beaucoup les uns sur les autres et ça c'est vraiment super, c'est très enrichissant. Donc c'est une semaine qui est très intense au niveau énergétique parce que vous travaillez beaucoup sur vous, sur les autres et voilà, ça fait vraiment sauter des pas quantiques vraiment importants et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront témoigner de ça. Donc pendant la formation, on voit les chakras, leur utilité, leur fonctionnalité. On apprend aussi à nettoyer les 12 chakras principaux qu'on a dans le corps. Alors il y en a plein de secondaires mais voilà, on y prête moins attention en magnétisme. On s'oriente vraiment sur les chakras principaux que tout le monde connaît bien évidemment mais voilà, on rentre vraiment dans le détail. Donc on apprend à les nettoyer, à nettoyer les lieux, donc les lieux de consultation, les maisons, les objets. On apprend aussi à travailler avec les quartz, notamment avec la grille Dantakarana qui est une grille tibétaine qui est utilisée souvent en Reiki pour les soins à distance. Donc ça, c'est vraiment un super outil et ça vaut vraiment le coup d'être découvert, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. On travaille aussi avec les chirurgiens éthériques qui sont des chirurgiens qui sont sur d'autres plans de conscience. Ça, c'est vraiment une expérience aussi formidable et moi je l'utilise beaucoup en séance de magnétisme parce que ça permet de réparer les tissus cellulaires, nettoyer, générer, régénérer l'ADN, remettre les cellules au point zéro, comme on dit dans notre jargon. J'apprends aussi le travail avec Grégory Grabovoy qui est le travail d'encodage, donc une pathologie à un code spécifique de guérison et je vous invite à regarder si ça vous intéresse, s'il y a des formations spécifiques que de ça. Mais là, c'est une première approche et puis ça permet de faire des soins vraiment poussés aussi pendant les soins que vous pourrez avoir si vous voulez exercer plus tard le métier de magnétiseur. Après, ça peut être vraiment une première approche. Si vous avez l'idée, avec l'accord de vos proches bien sûr, mais de travailler dans un premier temps sur vos amis, sur vos proches, de vraiment vous expérimenter, développer vos facultés, ça c'est vraiment super et puis souvent ça débouche sur d'autres choses aussi. Donc c'est vraiment top et je vous invite vraiment, si ça vous parle, à me contacter pour en discuter, pourquoi pas. Je laisserai mes coordonnées en dessous de la vidéo et voilà, je ne sais pas si j'avais encore quelque chose à dire. Oui, on voit aussi la technique de régression qui est une technique d'hypnose qui permet de vraiment travailler sur des blessures, sur des mémoires jusqu'à l'incarnation et ça va bien même au-delà parce qu'on travaille aussi, on libère sur du karmique et du transgénérationnel. Alors si l'âme est prête en tout cas à faire ce travail, ce nettoyage mais en ce moment les énergies sont tellement fortes qu'elles sont propices à faire un gros nettoyage cellulaire et voilà, se débarrasser un petit peu de tout ce qu'on n'a plus besoin et ce qui nous empêche d'avancer aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, tout ce qui ne nous sert plus, il faut s'en débarrasser, laisser le nouveau et dire au revoir à l'ancien. Voilà, c'est tout ça qu'on apprend pendant la semaine de formation. Donc 5 jours de formation de 9h à 18h. Donc après ça dépend des groupes, des fois on peut dépasser un petit peu et des fois s'il n'y a qu'une personne, on fait des journées plus courtes mais voilà, c'est aussi l'occasion de venir découvrir l'Ardèche et puis il y a la rivière, il y a la montagne, on est un petit peu, on est à quoi, à 400 mètres d'altitude. Donc voilà, il y a pas mal de balèdes à faire autour et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera et voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous attends avec impatience si vous êtes déjà inscrit aux formations qui arrivent. Donc voilà, j'en fais à peu près une par mois mais pas au mois d'août parce que tout le monde est en vacances et tant mieux et c'est juste comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous, à très vite, ciao !